Bonjour à tous, c'est la dernière ligne droite avant le premier tour des municipales 2020. Notre invité aujourd'hui, Fabienne Kishnasamy-Guerrier, candidate à Petit Canal. Comment espère-t-elle convaincre l'électorat de cette commune du Nord-Grande-Terre ? Élément de réponse dans un instant, soyez les bienvenus dans Questions Sans Détour. Fabienne Kishnasamy-Guerrier, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes en course pour la mairie de Petit Canal. C'est une campagne compliquée, difficile. Eh bien d'abord, bonjour à tous les téléspectateurs de la Guadeloupe. Et singulièrement aux téléspectateurs de Petit Canal. Eh bien, difficile je ne sais pas, de toute façon tous les combats sont difficiles. Rien n'est facile. Mais nous sommes bien présents, nous sommes présents pour cette campagne. Vous avez du mal à démarrer, c'était un peu poussif. Vous avez perdu du temps. Alors je ne dirais pas ça, nous avons quand même commencé tôt. Nous avons essayé aussi de faire des alliances avec d'autres groupes. Et bon, qui n'ont pas fonctionné. Mais n'empêche que nous sommes là. Nous avons pris un petit peu de temps sur certaines choses. Mais nous sommes là. Pourquoi ça n'a pas fonctionné avec le groupe de Florent Mittel ? Alors, je ne dirais pas que ça n'a pas fonctionné. Bon, vous savez comment ça se passe lorsque nous avons eu un homme quand même qui reste au pouvoir plus de 30 ans. problème de son groupe, il y a le groupe, il y a les personnes qui l'entourent. Nous avons aussi des problèmes de leadership à gérer. Donc c'est vrai que ça n'a pas été évident. N'empêche que nous avons quand même l'accompagnement de beaucoup de personnes de son groupe. Très bien. Entre Axel Collangean et Blaise Mornal, le maire sortant, vous vous positionnez comme une sorte de troisième voie naturelle. Naturelle, oui. Je dirais naturelle, oui. Et qu'est-ce qui incarne cette troisième voie ? Non, c'est la voie d'une équipe qui a envie de travailler pour sa commune. Nous ne sommes pas dans des déchirements. Nous ne sommes pas dans des manipulations. Nous ne sommes pas dans un discours qui se veut de règlement de compte. Et nous avons des choses à proposer à notre population. Et nous sommes là. Nous avons envie de travailler pour notre jeunesse. Nous avons envie de dynamiser notre territoire. Et c'est le message que nous voulons faire passer à notre population. Donc une approche différente. Une approche différente. On dira ça. Petit Canal fait partie des rares communes dont les finances sont saines. Vous l'admettez quand même. Eh bien, effectivement, Petit Canal fait partie des deux communes les mieux gérées en Guadeloupe. Je rappelle quand même que la Chambre régionale des comptes, c'est N-3. Donc ce sont des résultats de 2018-2017. Lorsque nous regardons les comptes, nous nous rendons bien... Il faut quand même observer que nous avons une perte de près de 2 millions par an sur les finances qu'il y avait de départ que M. Florent Mittel a laissées. Il faut rappeler qu'il y avait dans les caisses quand même 12 millions. Nous avons une clôture de résultats de 2018 à 4 millions. Donc nous avons quand même une dilapidation clanique, je dirais, des données de la commune. Et quand nous regardons, nous voyons bien qu'il n'y a aucun projet structurant sur Petit Canal. Une dilapidation clanique. C'est bien ça. Expliquez-nous ça. Eh bien, on a une dilapidation au profit de certains petits groupes, toujours les mêmes. Et nous, c'est ce que nous dénonçons. Blaise Mornal aurait pu, aurait dû mieux faire ? Il avait les moyens de mieux faire. Il avait les moyens de mieux faire. On peut s'interroger sur la pertinence des investissements qui ont été réalisés sur Petit Canal. Est-ce que ces investissements ont créé de l'emploi ? Est-ce que ces investissements ont créé une attractivité ? Est-ce qu'ils ont créé une dynamique ? Nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. Et pourtant, il y a eu des dépenses. Oui. Vous parlez de quels investissements ? Alors, nous avons la maison de l'agriculteur, qui a quand même eu un coût. Nous avons des routes qui sont faites, bien sûr. Mais nous savons très bien que ce sont en partenariat avec la région, l'État, etc. Nous avons eu la maison de la promotion du tourisme qui a été créée. Et quand nous regardons, il n'y a rien derrière tous ces projets. Il n'y a aucune politique derrière. Aucune politique. Alors, j'aime à dire que dans cette maison de l'agriculture qui est en place depuis près de trois ans déjà, pas même une tête de l'étude n'a pas été vendue à l'intérieur de cette maison de l'agriculteur. Et pourtant, c'était un projet qui était censé dynamiser, qui était censé aider l'agriculteur à écouler ses produits et qui était censé être aussi un lieu d'accompagnement. Oui. Donc, on a mis la charrue avant les bureaux. Voilà. C'est bien ça. On a mis la charrue avant les bureaux. Un préparation, un préparation, c'est ça ? Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on a une vision véritable pour Petit Canal ? Est-ce qu'on fait même une politique au jour le jour ? Mais c'est la question que nous nous posons et nous nous rendons compte au fil du temps que, oui, c'est bien la réponse. C'est une politique faite au jour le jour. Et vous vous présentez avec la promesse, évidemment, de faire mieux. Et autour de quel projet ? Alors, nous, j'ai une équipe avec moi d'hommes et de femmes et beaucoup de jeunes qui ont envie de s'investir pour leur commune, qui ont des idées, qui portent des idées, qui ont des valeurs. Et nous, nous proposons un projet où la jeunesse sera au cœur même de l'action que nous venons mener. Notre jeunesse a été oubliée. Notre jeunesse a été abandonnée. Et là, nous proposons un accompagnement. Un accompagnement qui se veut au niveau de la formation. Un accompagnement tout au long de... dans tous les aspects de la vie d'un jeune. Nous voulons un accompagnement dans sa recherche d'emploi. Donc, nous serons là, à leur côté, pour justement les aider à réussir leur projet de vie. Petit Canal, c'est une commune qu'on traverse ? Ah, ben vous le dites. Depuis 2014, on traverse encore cette commune. Oui. Effectivement, en 2014... Comment changer ça ? 2014, vous savez, j'ai fait partie de cette majorité. Pendant deux ans et demi. A peu près. Deux ans et trois mois. J'ai été adjointe au maire en charge de la culture et du patrimoine. J'ai contribué au succès et à la réussite de cette liste. Et je peux vous dire qu'au fil des mois, après une année, deux années, nous avons très vite déchanté. Je ne suis pas la seule. Nous avons très vite déchanté parce que nous nous sommes rendus compte que ce que nous avions promis à notre population en 2014, ce n'est pas ce qui se passait véritablement sur le terrain. La politique qui était menée ne correspondait absolument pas à ce que nous avions proposé, ne correspondait pas aux attentes de notre population et surtout aux réalités de notre territoire. Et donc, vous avez été déçus ? C'était quoi ? Une question d'égo, de style de gouvernant ? Alors, nous avons effectivement un problème de gestion et de management au sein de cette équipe. Il faut savoir qu'il y a eu quand même six démissions. On n'en parle pas. Mais elles sont bien et bien présentes, ces six démissions. Sans compter les autres qui sont revenus sur leurs décisions. Donc, vous, il faut quand même savoir qu'il y a eu, et qu'il y a encore, parce que nous n'exélectionnons pas eu lieu, un malaise et un mal-être au sein même de cette majorité. Il faut le savoir. Il faut que la population canadienne le sache. Oui. Et donc, avec vous, ça sera autrement. Alors, nous, nous sommes dans une démocratie participative. Chacun. Ah, ça, c'est à la mode. À droite. Ah oui, là, tout le monde y va. Tout le monde y va. Tous les candidats nous le sortent. Eh bien, moi, ça fait partie de mon programme dès le départ. Et notre programme a été fait, justement, avec nos concitoyens. Nous avons commencé nos réunions de quartier depuis plusieurs mois. Nous avons sorti notre programme il n'y a pas longtemps, parce que nous avons vraiment tenu à associer tous les acteurs de notre territoire pour qu'ils soient complets. Parce que notre objectif, c'est vraiment la réussite de notre territoire, mais c'est la réussite de notre territoire avec tous, l'implication de tout le monde et de tous les acteurs. Les lecteurs guadeloupéens, on le sait, ne votent pas nécessairement pour un programme. Sinon, ça se saurait. Ils votent pour le candidat. Il est temps que ça change ? Alors, il est temps que ça change, c'est vrai. Souvent aussi, il faut le dire, on fait miroiter à notre population beaucoup de belles choses, beaucoup de beaux projets. Et je pense que, d'une manière générale, c'est humain, on a envie de croire. On a envie de croire à un renouveau, on a envie de croire à quelque chose de meilleur, on a envie de rêver, voilà. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément, forcément, l'envie d'aller vers celui qui propose un projet, mais un projet qui soit cohérent, qui corresponde vraiment aux réalités, qui soit sincère, voilà. Donc, bon, je peux comprendre, mais c'est vrai qu'il faut que ça change. Il faut vraiment regarder ce qui est réaliste. On ne peut pas vendre du vent à notre population. Il faut rester sur terre. Oui, donc, il ne faut pas venir vous voir en disant qu'on peut faire bon moins. Ah non, vous pouvez venir me voir, me dire qu'on peut faire bon moins. Par contre, si on ne peut pas faire un cas accompagné, oui, nous allons accompagner en fonction de ce que nous pouvons faire. Mais nous n'allons pas vous dire que nous allons faire ceci ou cela, alors que nous savons très bien que nous ne pourrons pas le faire. Nous allons voir comment aider. S'il y a une autre voie à prendre, nous allons chercher des solutions. Voilà. Mais nous n'allons pas vendre du vent et vendre du rêve à notre population. Parlez-nous de votre équipe, Fabienne Kichinass-Amy Guerrier, de vos soutiens. Mes soutiens, c'est la population de Petit Canal. Voici mes soutiens. Je suis une candidate sans étiquette. Bon, tous ceux qui veulent bien nous soutenir, nous sommes là. Nous accueillons, nous acceptons. Mais notre soutien, c'est vraiment notre population. Et au fil du temps, au fil des jours de cette campagne, nous nous rendons compte qu'ils sont de plus en plus nombreux à venir nous soutenir. Oui. C'est une campagne quand même très dure à Petit Canal. C'est une campagne très dure parce que, je vais le rappeler, lors de sa déclaration de candidature, le maire actuel a procédé à un dénigrement de la femme. Et moi, je tiens ce soir à dire que nous sommes toutes des mamans. Nous avons toutes une sœur, peut-être, une maman. Nous sommes tous des mères de famille. Et ces propos dénigrants à l'encontre de la femme étaient vraiment très déplacés. Et ça montre encore le machisme qu'il y a, qui existe encore au sein de notre société. Quand on voit qu'il y a eu le mito, qu'il y a eu dénonciation de beaucoup de choses, on se rend compte qu'il y a encore des hommes qui sont dans un positionnement de domination et qui ne devraient plus l'être. Au soir du premier tour et en cas de deuxième tour, vos suffrages auront un prix ? Vous savez, notre priorité, c'est la réussite de notre territoire. Et comme je l'ai dit, l'équipe qui est en place ne mène absolument pas une politique de proximité et en faveur de notre population. Donc, s'il faut faire des choix pour qu'il y ait un changement de gouvernance, nous serons là et nous serons prêts à faire ce qu'il faut. Oui. Donc, tous les rapprochements sont possibles, c'est ce que vous... Tous les rapprochements sont possibles, à condition que nous sortions cette majorité en place. Très bien. Merci à vous, Fabienne Kishnasamy-Guerrier. Je vous remercie. Merci d'avoir été notre invitée dans cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être fidèles à questions sans détour sur votre chaîne locale ETV. Merci à vous.